Musique J'ai décidé de m'inscrire au WorldSkills pour vivre une aventure et puis essayer de travailler un peu plus la précision Toujours vouloir faire mieux que ce qu'on avait fait avant Toujours s'améliorer L'épreuve en elle-même c'est le guignol à dessiner en plusieurs couleurs, en faïence 15-15 et une petite marche, un petit socle qui va leur donner, on va relever des compétences dans la construction, dans des coupes de métaux, de géométrie C'est une épreuve de précision Ils ont des côtes à respecter Ils ont de la précision dans leur coupe avec des couleurs, pareil, à respecter Là on tape quand même la perfection au niveau des carreleurs J'ai commencé par faire mon bâton ce qui était quand même un peu risqué parce qu'il faut qu'il soit vraiment linéaire et sachant que moi je suis tout le temps en train de changer de coupe de changer de partie, ça a vite tendance à bouger Après ensuite j'ai fait la main gauche puis la main droite J'ai eu quelques petits problèmes de tracé mais j'ai réussi à rectifier le tir L'erreur elle est permise à tout le monde Donc si on voit qu'à un moment on est pris on part dans une erreur il faut arriver à se calmer se poser bien regarder son plan et puis repartir sur de bonnes bases Le gagnant de cette sélection c'est un candidat qui se sera préparé physiquement, mentalement Tu auras beaucoup travaillé, tu seras investi tu auras à peu près fait une centaine d'heures de travail et puis la répétition des gestes Il faut s'investir en dehors de l'entreprise venir au CFA, s'entraîner les samedis, les soirs de semaine quand on est au CFA il ne faut rien lâcher, il faut toujours garder même si à un moment on a des coups de mou il faut toujours garder le moral On a un gagnant, bien sûr on a un podium mais celui qui part, qui a fini, entre guillemets, à la dernière place il faut qu'il parte toujours dans une situation de réussite qu'il ait passé un bon moment En ayant participé à ces concours aussi il est plus facile de se présenter dans des entreprises en tant que chef d'entreprise on est soucieux quand même de regarder le parcours professionnel de ces personnes et si elles arrivent en ayant participé à des Olympiades déjà on a une petite idée sur la qualité de la future recrue qu'on risque d'avoir dans notre entreprise Quand il y aura le résultat, mettons j'ai gagné je ne vais pas forcément fêter ça parce que c'est que le début de l'aventure on va continuer à s'entraîner pour encore s'améliorer pour les France parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire Le troisième est Monsieur Barou Anthony La deuxième place c'est Monsieur Mouton Arthur Et la première place Monsieur Baudet Nicolas Merci d'avoir regardé cette vidéo !